Bon matin, Clive de Portail. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Donc, encore une fois, on garde nos bonnes habitudes. Jésus est digne de nos louanges, de notre adoration. Merci d'être là pour ce 17e dimanche, cher Rassemblement. Nous sommes en plein quart du mois de juillet, et encore une fois, on vous invite en juillet à ne pas visionner les réunions seules, à le faire en Église. Vous savez, l'Église, c'est deux ou trois réunions en mon nom. Quelquefois, c'est 1700 réunions en mon nom. Mais on vous invite dans le mois de juillet, dans ce moment de transition, alors qu'on est en train de se préparer, de s'adapter. On prie pour le mois d'août, donc priez avec nous. Mais on vous encourage vraiment pendant ce mois de juillet à ne pas visionner ces messages seulement seul ou en couple, mais à le faire avec plusieurs frères et sœurs. Maintenant, nous sommes dans une série estivale qui se nomme Dans ma cour. Plusieurs bons prédicateurs. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Merci, Jésus, pour les prédicateurs du portail. Je suis vraiment très, très fier de tous ceux qui apportent la parole, qui apportent la bonne nouvelle. Donc, très reconnaissant. Et c'est une joie pour moi d'apporter ce deuxième message sur le Jardin d'Éden et dans ta cour. Donc, oui, une série estivale qui se nomme Dans ma cour, au propre comme au figuré. Le Dieu de la Bible se révèle dans le confinement et continue de le faire cet été. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et alors qu'on a vu la première portion, donc, de Genèse 3, nous allons voir maintenant ce matin, Genèse 3, le verset 8 à 24, pour la deuxième partie de ce message qui se nomme Le Jardin d'Éden est dans ta cour. Je répète que dans la culture populaire, on connaît bien le Jardin d'Éden, Adam et Ève, le serpent, le fruit défendu. Tous ces éléments se retrouvent dans Genèse 3. Genèse 3 répond aux questions, aux grandes questions de l'humanité sur Dieu, sur le monde, sur la densité, sur la sexualité, sur la mort, sur le mal. En fait, Genèse 3, c'est le péché originel. Genèse 3 explique 2020. Le coronavirus, la crise économique, l'injustice sociale s'explique par le péché originel. C'est ce qu'on a vu il y a deux semaines. On va voir maintenant la réaction de Dieu. Genèse 3, je me répète, décrit de manière symbolique des personnages et des événements historiques. Donc, on parle vraiment d'Adam et Ève. On parle d'un homme, un événement, un jour, une chute. Mais Dieu va décrire cet événement historique de manière symbolique comme une grande parabole justement pour nous communiquer toute la valeur et la richesse de ce qui s'est passé. On dit une image vaut mille mots. Donc, Genèse 3, en fait Genèse 1, 2, 3, il y a plein d'images parce que Dieu veut communiquer des vérités vraiment importantes. Et on voit que ce récit est non seulement historique, on voit que c'est un pattern spirituel qui est présent dans nos vies, qui est récurrent. En fait, ce que nous allons voir ce matin, l'expérience d'Adam et Ève, c'est l'expérience de tous les pécheurs. Lorsque je dis que le jardin d'Éden est en accours, évidemment, le jardin a été perdu, il y a une séparation avec Dieu. Mais c'est un peu à la maison, nous avons des pierres qui viennent de la Gaspésie. La famille de mon épouse vient de la Gaspésie. Lorsqu'on va en Gaspésie, mon épouse aime marcher sur la plage, elle prend des roches et elle les met dans nos cours. Puis on peut dire que la Gaspésie est dans ma cour. Donc, lorsque je dis que le jardin d'Éden est dans ta cour, c'est simplement qu'il y a des éléments du jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'il y a des éléments spirituels qui sont pertinents pour nos vies aujourd'hui. Maintenant, alors qu'on a vu, il y a deux semaines, la révolte de l'homme, nous allons voir maintenant la conséquence de son péché, le jugement de Dieu, la chute de l'humanité. Et ce qu'on va réaliser, c'est l'ampleur de la grâce de Dieu. Alors que l'humanité est déchue, on voit que ce texte sointe la grâce de Dieu. Et j'ai beaucoup été impacté. Je me rappelle le grand pasteur théologien R.C. Sproul, un jour dans une conférence, il prenait des questions et quelqu'un a dit, « Si Dieu est bon et lent à la colère, comment se fait-il que son jugement soit si sévère après que l'homme ait mangé le fruit? » Et R.C. Sproul s'est mis en colère en disant, voyez-vous, ce genre de questions révèlent qu'on ne comprend pas la grâce de Dieu. Quand tu étudies Genèse 3, tu te rends compte qu'au cœur des ténèbres et du péché, Dieu continue de faire grâce d'une manière incroyable. Et alors qu'on parle du jugement de Dieu, le message de ce matin, c'est la grâce de Dieu dans son jugement. Donc, sans plus tarder, Genèse 3, on reprend où on a laissé il y a deux semaines le verset 8. Immédiatement après que l'homme et la femme aient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc qu'il a péché ou ils se font leur propre Dieu, ils déterminent eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, ils rejettent Dieu, ils rejettent sa parole. Voici ce qui arrive. Alors, ils entendient le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allaient se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. » Il y a une provision de grâce incroyable, plusieurs provisions de grâce dans ce texte. Et la première chose qu'on voit, c'est que Dieu pourvoit la grâce dans le péché. Je rappelle, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la faveur et mérité de Dieu. Et les chrétiens, on prend pour acquis la grâce de Dieu. Vous savez, lorsque c'est notre anniversaire, on s'attend à avoir un cadeau. On pense qu'on mérite des cadeaux. Alors que notre seul exploit, c'est d'être né ce jour-là, il y a des années. Et on s'attend à avoir un cadeau. On prend pour acquis les cadeaux. Et on oublie qu'un cadeau est toujours une faveur et mérité. Et on oublie que la vie chrétienne, que chaque instant de la vie chrétienne, Dieu ne doit rien, mais c'est une faveur et mérité. Et je veux te rappeler, que tu sois chrétien ou pas, tu ne mérites rien de la part de Dieu. Dieu ne te doit rien. Pourquoi? Parce que comme Adam et Ève, nous avons péché contre Dieu. Maintenant, je dois définir. Qu'est-ce que le péché? La Bible emploie plusieurs termes pour parler du péché parce que le péché est quelque chose de tellement complexe qu'un seul mot ne suffit pas. La Bible parle de manquement. Elle parle de faute. Elle parle de transgression. Elle parle de manquer la cible. En fait, le péché démontre que l'homme n'arrive pas à rencontrer le standard de Dieu. Que l'homme échoue au standard de Dieu. Et le péché est non seulement faire le mal, nous péchons toujours, toujours, toujours contre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu traite durement le péché. Parce que le péché n'est jamais anodin. Le péché, c'est jamais toi seul dans ton sous-sol. Le péché est toujours contre Dieu. C'est pourquoi David, en l'option 51, va dire, « Seigneur, c'est contre toi seul et toi seul que j'ai péché. » Le péché, c'est mépriser Dieu. Le péché, c'est insulter Dieu. Le péché, c'est attaquer Dieu. Le péché, c'est se révolter contre Dieu. Puis il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais pourquoi Dieu prend le péché personnel? » Alors que Dieu a créé tout ce monde, et Dieu t'a créé toi, le péché est toujours personnel à Dieu. Par exemple, à la maison, c'est comme si mes enfants disent, « Papa, nous, là, on ne respecte plus les règles. On mange où on veut, quand on veut. On ne fait pas nos tâches. On amène à la maison qui on veut. On revient quand on veut. Mais ne prends pas ça personnel. » Oui, c'est personnel. Pourquoi? « Ma maison, mes règles, je le prends personnel. » Ce monde, la loi de Dieu, il le prend personnel. Alors que nous sommes des créatures de poussière, pitoyables et misérables, nous pensons pouvoir vivre sans Dieu et Dieu, dans sa grâce, continue de vouloir agir et continue de... Il veut nous sauver, il veut nous ramener à lui, mais n'oublie jamais que le péché est contre Dieu. On ne mérite rien de Dieu. Plus encore, on se cache de Dieu. Comme Adam et Ève, on va se cacher. Par nature, nous fuyons la communion avec Dieu. La Bible dit que Dieu marchait dans le jardin. Dans la Bible, marcher, souvent c'est le symbole, c'est toujours la communion. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham, « Marche avec moi. » Marcher avec quelqu'un, c'est la communion. Par nature, non seulement nous avons péché contre Dieu, on se cache de Dieu. On ne veut pas être en communion avec Dieu. On veut être en communion avec Dieu pour ce que Dieu veut nous apporter, mais être en communion avec Dieu fait peur aux pécheurs. Pourquoi? OK. Quand tu es en communion avec Dieu, c'est que tu perds le contrôle de ta vie. C'est comme si c'est une compagnie, puis il y a un homme d'affaires super riche qui vient te voir, puis qui dit, « Moi, là, je vais investir dans ta compagnie des millions, des millions et des millions et des millions. Mais ce que je te demande, tu peux rester le directeur général, mais ce que je te demande, tu dois me donner 99 % des parts de ta compagnie. Tu gardes une seule part. Tu veux l'argent, tu veux la bénédiction, mais tu ne veux pas perdre le contrôle. Pourquoi est-ce que les chrétiens, l'être humain, même les chrétiens, souvent, on a peur d'être en communion avec Dieu, c'est qu'on veut la bénédiction de Dieu, mais on ne veut pas perdre le contrôle de nos vies. Et entrer en communion avec Dieu, c'est d'accepter de perdre le contrôle de ta vie. C'est pourquoi Adam va se cacher. Troisièmement, comment on ne mérite tellement rien de Dieu. Non seulement on a péché qu'on dit, on se cache de Dieu, on utilise les bénédictions que Dieu nous a données contre Dieu. Il va se cacher dans les arbres. Encore une fois, si tu lis Genèse 2, verset 9, tu vas te rendre compte que la Bible dit que Dieu va mettre des arbres dans le jardin d'Éden pour bénir l'homme. Et alors que l'homme a péché, il se sert de la bénédiction de Dieu contre Dieu. On ne mérite tellement rien de Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on utilise ce que Dieu nous donne contre lui. Dieu te donne de l'argent, puis tu sers de ton argent contre Dieu. Dieu nous donne la santé, et on ne se sert pas de cette santé pour le glorifier. Dieu nous donne la sexualité, et on se sert de cette sexualité pour ne pas glorifier Dieu. Dieu nous donne un travail, et on se sert de ce travail, on permet à ce travail de nous éloigner de Dieu. Dieu nous donne des capacités, et on se sert de ces capacités pour faire le mal. Dieu nous donne de l'influence, et au lieu de se servir de cette influence pour en être des gens à Jésus, on se sert de cette influence pour accroître notre pouvoir. On se sert des arbres pour se cacher, on se sert de la bénédiction de Dieu pour se cacher, et nous sommes sans... Pire encore, on se trouve des excuses. Tu vois, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais tu dois comprendre la mauvaise nouvelle. Alors que Dieu dit à Adam, « Où es-tu? » Il lui pose trois questions. Adam a une occasion de se repentir. Puis Adam, tu sais ce qu'Adam va dire? Lorsque Dieu le confronte, il va dire, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Et lorsque Dieu pose la question à la femme, au lieu de se repentir, elle dit, « C'est le serpent. » Vous savez, on est tellement indignes que lorsqu'on pêche, au lieu de se repentir, on se trouve des excuses. C'est la femme. Adam dit, « La femme que tu m'as donnée, elle est dysfonctionnelle, elle est défectueuse. » Reprends-la, là, j'ai gardé la facture, parce qu'elle ne fait pas la job. C'est la femme que tu as mise. Non seulement la femme que tu m'as donnée, elle est défectueuse, toi, tu es un Dieu incompétent. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et lorsque Dieu pointe à Ève, elle va dire, « Non, mais le serpent est puissant. » À combien de gens qui vont tomber et vont dire, « C'est le diable. » La réalité, tu n'as pas besoin du diable pour pécher, tu peux faire ça toi-même. Le point ici, c'est que Adam et Ève illustrent le cœur du pécheur. On a péché contre Dieu, on se cache de Dieu, on fuit la communion avec Dieu, on utilise même nos bénédictions, les bénédictions de Dieu contre Dieu. On se trouve des excuses. Vous savez, l'être humain par nature va toujours chercher un coupable. On est un peu comme dans les parties. Vous savez, la chaise musicale. Il y a de la musique et là, on a les matantes qui tournent autour, tous les gentilles matantes dans le temps des fêtes qui tournent, 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 Et là, on enlève une chaise et l'idée, lorsque la musique arrête, on doit s'asseoir et il y a une personne qui n'a pas de chaise et cette personne est éliminée. Et c'est toujours surprenant quand la musique arrête de voir des matantes toutes gentilles presque se battre pour ne pas être la personne qui est prise en défaut. L'être humain par nature, lorsqu'il est mis devant son péché, va toujours, 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 toujours commencer par trouver un coupable. Lorsque la musique arrête et que tu dois rendre compte à Dieu, tu cherches toujours un coupable. Adam cherche un coupable, Ève cherche un coupable. Aucune repentance. Et regarde, malgré tout, Dieu pourvoit la grâce dans le péché. On voit comment nous avons un bon Dieu. Premièrement, on voit l'initiative de Dieu. Dieu les cherche. La grâce, c'est d'abord l'initiative. Vous savez, il y a des gens, vous êtes en couple et vous savez très bien que si tu n'avais pas pris l'initiative, tu seras encore célibataire parce que l'autre n'est pas très, très vite. Si vous êtes en couple, c'est parce que tu as pris l'initiative, c'est que tu as eu le courage de dévoiler ton amour, de faire le premier pas. Si nous sommes chrétiens, c'est que Dieu a pris l'initiative, il est venu à nous. Parce que si Dieu n'était pas d'abord venu à nous, nous n'irons jamais à lui. Adam sera encore dans la forêt si Dieu n'avait pas été vers lui. Quel bon Dieu, il te cherche. Les gens qui disent, « J'ai trouvé Dieu, c'est Dieu qui t'a d'abord trouvé. » On voit l'initiative de Dieu puis Dieu recherche puis dit « Où es-tu? » OK. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu le sait où est Adam? Dieu est omniscient, Dieu sait où. Quand Dieu dit « Où es-tu? » Ce n'est pas une vraie question. En fait, c'est une opportunité de grâce. Dieu donne une chance à Adam de se repentir. Dieu sait très bien ou c'est comme quand on joue à la cachette avec des enfants. Moi, j'aime beaucoup ces vidéos sur YouTube, les enfants qui, tu sais, les petits enfants qui se cachent mais qui se cachent mal. À la cachette, tu vois un enfant qui met sa main devant ses yeux pensant que ses parents ne le voient pas ou derrière un rideau mais il y a comme une jambe qui dépasse ou simplement au milieu du salon sous le tapis puis il y a une basse. C'est évident. Il y a des gens ici pendant longtemps tu t'es caché de Dieu et des gens peut-être tu te caches encore de Dieu. T'es pas revenu à Dieu. C'est un pas, t'écoutes un message qui parle de la bonne nouvelle de Jésus, t'es pas revenu. Puis Dieu te dit où es-tu Dieu si c'est très bien où il est. C'est simplement une occasion pour toi ce matin de revenir à lui. Dieu, dans sa grâce, il te recherche puis il est patient. Regarde, il pose trois questions. Où es-tu? Qui t'a dit que tu étais nu? Il le sait. Troisièmement, aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu est patient. Vous savez, on voit souvent Dieu comme étant un Dieu en colère sévère. Romain, Romain 2, le verset 4, nous dit que la bonté, la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Quand tu réalises combien Dieu est bon et patient et gracieux, t'arrêtes de te cacher puis tu cours dans ses bras. Il y a des gens et c'est ton problème. Pourquoi tu es loin de Dieu? Pourquoi tu ne reviens pas pleinement à Dieu? C'est que tu n'as pas compris comment Dieu était bon. Tu n'as pas compris combien nous avons un grand Dieu. La patience de Dieu envers Adam, la patience de Dieu envers Adam. Pourquoi est-ce que j'aime tellement Dieu? Dieu est tellement patient envers moi. Dieu est tellement patient envers Gaëtan. je peux juste répondre en l'aimant plus alors que je ne mérite rien que tous ceux qui aiment la patience, qui réalisent la patience de Dieu disent un Amen. Donc Dieu pourvoit la grâce dans le péché. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais, où tu es, Dieu pourvoit la grâce pour que tu reviennes à lui. Deuxièmement, versets 14 à 15, le Seigneur Dieu dit aux serpents « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Deuxièmement, alors que le jugement de Dieu, la conséquence du péché, Dieu pourvoit la promesse dans le péché. Dieu aura pu dire « Débrouillez-vous! » Dieu aura pu dire à l'humanité « Débrouillez-vous! » Arrangez-vous avec vos troubles! Comme on dit en hébreu. Mais non. Dieu donne une promesse. Il commence en moudissant Satan. Il lance une malédiction à Satan. Je rappelle, encore une fois, tu dis, « Mais où est Satan dans le texte? » Lorsqu'on voit le serpent, n'oublie jamais que c'est une marionnette, que la main qui tient le serpent, c'est Satan. Donc, c'est simplement une manifestation. Et Dieu lui dit, tu vas te déplacer sur ton ventre et dans la poussière. Dans l'Ancien Testament, le ventre et la poussière, avoir le ventre dans la poussière, c'est un signe d'humiliation. Dieu est en train de dire à Satan, « Oui, tu as trompé l'humanité, mais tu marcheras dans l'humiliation. » Et je veux juste dire quelque chose de vraiment important. Alors qu'on est dans un texte où Dieu va amener une malédiction, nous ne voyons nulle part Dieu amener une malédiction sur l'humanité. Nulle part Dieu ne maudit l'humanité. Hallelujah! Plus encore, Dieu ne donne pas de malédiction à l'humanité, il donne une promesse de bénédiction. J'aurais beaucoup à dire sur le concept de bénédiction et de malédiction. Je dirais simplement ceci. Dans la Bible, on ne voit jamais Dieu maudit personnellement une personne. Dans la Bible, tu ne vois jamais Dieu lancer une malédiction à un individu. Dans notre texte, Dieu va maudire Satan, il va maudire la terre, il va dire Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Dieu révèle que la désobéissance amène la malédiction qui est l'absence de bénédiction. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus amourant la croix, il est devenu une malédiction pour nous, il a absorbé la malédiction. Le point, c'est que nulle part Dieu ne maudit jamais un individu. Je veux simplement dire à des gens qui m'écoutent, qui croient qu'ils, peut-être, qu'on t'a dit que tu étais maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Dieu a une promesse de bénédiction pour ta vie. Tu dois venir à Jésus. Et ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire la première énonciation de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Il dit, au serpent, voici ta descendance. Je mettrai le stylet à ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. L'image est la suivante. C'est comme, par exemple, un homme est avec sa famille, un serpent arrive, le serpent commence à mordre. Tout le monde, ah! Et l'homme piétine le serpent, tue le serpent et à quelques instants après, on se rend compte que l'homme commence à se sentir mal et alors qu'il a tué le serpent, le serpent réussit à lui mordre le talon. Donc, le venin fait son effet, c'est-à-dire, il y a une réciprocité, c'est-à-dire, alors, pour tuer le serpent, il a été blessé. Et en fait, ce que ce texte dit nous parle de la croix de Jésus. Jésus va dire que ce monde, il va dire, vous avez pour père le diable. La Bible dit que Jésus, le Messie, est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, pleinement Dieu, pleinement âme. Ésaïe 53 nous dit, qu'il a porté, qu'il a porté notre péché. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible nous dit que la croix de Jésus a été, a livré en spectacle, le diable. Et Romain XVI nous dit que très bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Dans, dès la chute, en Genèse 3, déjà, on voit Dieu qui prêche la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Alors, il y a des gens qui pensent que la grâce, ça commence dans le Nouveau Testament. Mon ami, dans la première page de la création, mais déjà, dans la page la plus noire de la Bible, Dieu prêche la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Dieu pourvoit la promesse du péché. Verset 16 à 20, regarde la troisième provision de grâce. À la femme, il dit, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari et lui te dominera. À l'homme, il dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme appela sa femme du nom de Ève en hébreu, Èouac, qui veut dire vie, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Dieu pourvoit la vie dans le péché. Reste avec moi. OK. Commençons par le plus triste. Nous voyons la conséquence du péché. Donc, la conséquence du péché, c'est d'avoir une vie remplie de peine et de misère. En fait, la bénédiction que Dieu avait béni l'humanité par le couple, par la famille, par le travail, la bénédiction est polluée par le péché. C'est comme j'ai déjà dit avec mes enfants lorsqu'on a... Une fois, on voit la barboteuse, on a du plaisir, puis à un moment donné, il y a un enfant qui se lève dans la barboteuse puis vomi dans la barboteuse, le plaisir est fini. C'est un peu la même chose. Alors que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève pataugeaient dans la bénédiction, Adam et Ève ont vomi leur péché et ont souillé la bénédiction. Et ça contamine tout le reste. Donc, le couple, alors que le couple était complémentaire, ils étaient égaux, œuvraient ensemble des vis-à-vis, il y a un déséquilibre. On voit que la femme d'un désir va se porter vers ton mari, c'est-à-dire que tu as besoin de lui, une dépendance affective, puis lui va devenir autoritaire. En fait, toutes sortes de cas de figure, il y a un déséquilibre dans les couples. Dans la famille, il y aura la peine. Le travail va être difficile. Maintenant, dans Genèse 2, il y avait la vie, une vie éternelle était là avec l'arbre de la vie. On se rend compte que tout à coup, la mort arrive dans le portrait, donc la vie est contaminée. Alors que dans Genèse 2, on voit que tout était défini par le jardin de Dieu. Maintenant, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et je te rappelle que Dieu a dit quelques versets précédemment, au verset 14, il a dit, le serpent, tu vas te promener dans la poussière. Donc, ce que Dieu est en train de dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est-à-dire que l'arbre. Maintenant, voici, ça, c'est la conséquence du péché. Mais savez-vous quoi? Je vois la grâce de Dieu là-dedans. Tu dis, pasteur Gaétan, t'exagères, comment tu peux voir la grâce de Dieu dans ce texte où tout est noir? Je te rappelle qu'en Genèse 2, 17, Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas pécher, où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible nous dit, puis on voit ça dans Genèse 5,5, Adam a vécu 930 ans. Donc, quelqu'un pourrait dire, Satan avait raison. Quand Satan va dire, puis je t'invite à te référer au message que j'ai prêché il y a deux semaines, lorsqu'il dit à Ève, non, vous ne mourrez pas, certains vont dire, bien, Satan avait raison. Non. C'est que quand Dieu parle de mort et de vie, la vie dans la Bible, ce n'est pas l'existence, ce n'est pas exister. la vie, c'est la qualité de vie avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis venu avec mes brebis, elle a vie et qu'elle l'est en abondance. La vie, ce que Dieu a, pourtant, il dit, tu vas mourir. Il parle de mort spirituelle. Et en fait, ce qui prend place, c'est un peu l'image que j'ai toujours, c'est lorsque tu coupes la tête d'une poule, la poule continue de marcher, elle continue d'exister, mais elle est morte. Et l'humanité, sans Dieu, séparée de Dieu, continue de fonctionner, mais nous sommes morts spirituellement. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que la vie physique continue pour nous donner une occasion de se revenir, de revenir à lui, de se repentir et de recevoir le salut en Jésus. Et c'est pourquoi je dis, oui, la conséquence de la chute, c'est une vie remplie de peine et de misère, mais alléluia, nous avons une vie. Nous avons une possibilité de revenir à lui. Dieu nous donne la chance de mettre notre foi en Jésus. Il donne à Adam. Alors qu'Adam, il aurait pu dire, c'est fini. Adam, tu meurs. Dieu lui donne. Adam est mort spirituellement. L'instant où il a mangé, il a été coupé de Dieu. Il a cessé d'avoir cette vie en abondance, cette vie spirituelle. Son âme est morte. desséchée. Mais Dieu lui dit, tu vas continuer de vivre, tu vas continuer d'avoir cette vie biologique. Il lui fait la promesse qu'un jour va venir un sauveur. Et regarde, verset 20, l'homme appela sa femme du nom d'Ève vivante car elle est devenue la mère de tous les vivants. Adam réalise la grâce de Dieu. La vie est rendue difficile, mais il réalise que Dieu prépare la vie d'un sauveur et dès à cet instant, Adam met sa foi dans le sauveur qui va venir. Mon ami, Adam a mis son espérance en Jésus. Alors qu'il n'avait pas tout le plan, il y avait la semence de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus et Adam est le premier chrétien de l'histoire de l'humanité déjà. Il a vu Jésus. Adam a réalisé que Dieu dans sa grâce lui donnait une deuxième chance et que cette deuxième chance ce n'était pas en lui, c'est un deuxième attente. Adam, c'est Jésus qui était pour venir. Dieu pour voir la vie dans le péché. Cette vie est une grâce de Dieu parce qu'elle nous permet de recevoir le salut en Jésus. Quelqu'un voudrait dire alléluia. Et le verset 21, le Seigneur Dieu fit à l'homme et sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Non seulement Dieu pourvoit la grâce dans le péché, Dieu pourvoit la promesse dans le péché, Dieu pourvoit la vie dans le péché, Dieu pourvoit le sacrifice dans le péché. OK. Le problème d'Adam et Ève, c'est qu'en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je répète que la connaissance, c'est l'expérience. Donc, ils ont expérimenté en déterminant eux-mêmes ce qui est bien ou mal, en omettant ce que Dieu avait dit. Ils ont expérimenté le mal. Ils ont expérimenté le péché. Ça générait la honte, ça produit la peur. Et alors qu'ils étaient nus et leur nudité physique, c'était aussi la nudité de leur arbre, c'est-à-dire rien à cacher dans la transparence, rien à cacher l'un envers l'autre avec Dieu, tout est là et tout à coup, leur nudité révèle leur vulnérabilité et leur nudité physique révèle la nudité de leur arbre et le besoin de se cacher, de cacher leur péché, de soulager leur conscience, de se couvrir. Et ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des feuilles de figuier et vont se faire des cachex. et on avait vu ensemble que c'est le symbole de la religion. En fait, c'est une solution religieuse limitée. En fait, c'est l'image des religions qui nous donne toutes sortes de rites et toutes sortes de pratiques pour soulager notre conscience, pour soulager la conscience du pécheur. La religion et les différentes religions n'offrent qu'une solution limitée. Ah, c'est comme lorsqu'on dit dans l'Église catholique, vers la confesse. Donc, parce que tu t'assoies dans un confessionnal et que tu énumères tes péchés à un prêtre, ça soulage ta conscience. Ça peut peut-être soulager ta conscience, mais ça ne traite pas le péché à la source. C'est comme quand, des fois, de bons évangéliques, lorsqu'ils ont péché, se sont détournés de Dieu, vont jeûner, croyant que par le jeûne, c'est-à-dire en traitant durement leur chair, qu'ils vont expier leur propre péché, qu'ils vont se purifier. Ça peut être les cinq piliers de l'Islam. C'est-à-dire, on va respecter les piliers et finalement, on va faire les choses droits avec Dieu. C'est exactement ce qu'Adam et Ève ont fait, c'est-à-dire, c'est simplement se cacher avec des feuilles de figuier, c'est une solution temporaire. C'est aujourd'hui, c'est le bon Québécois qui s'en va dans une retraite de requis ou qui s'en va dans une tente de sudation, peu importe les philosophies et les religions de ce monde, c'est l'équivalent de se couvrir avec des feuilles de figuier. Alors que Dieu, maintenant, offre une solution permanente. Regarde, la Bible dit que le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Ici, on parle de peau d'animaux. Peau d'animaux, non seulement alors que les feuilles par nature, les feuilles de figuier, c'était simplement un cachet que ça cachait partiellement, la Bible dit une tunique, quelque chose qui couvre. Dieu comprend le pécheur et il veut couvrir le péché. Et en le couvrant de peau d'animaux, ça sous-entend qu'il y a eu un sacrifice. Et les commentateurs sont d'accord pour dire que nous assistons ici au premier sacrifice expiatoire de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi David va dire dans le psaume 132, « Heureux, celui dont la faute est couvert. » La même manière qu'ils veulent se couvrir, en fait, c'est leur péché qu'ils veulent couvrir. Hébreu 9, 22 va dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Il doit y avoir une effusion de sang pour que Dieu pardonne. Pourquoi? Parce que c'est l'image, que le salaire du péché, c'est la mort puis que quelqu'un doit payer. Et c'est pas toi, ça doit être quelqu'un d'autre. Et Dieu dit à Adam et Ève, « C'est vous qui devriez mourir pour votre péché. Mais savez-vous quoi? Je vais pourvoir un sacrifice. » Et Dieu va sacrifier un animal puis en fait, ce sacrifice animal qui prépare les sacrifices de l'Ancien Testament qui pointent vers le sacrifice ultime qui est Jésus-Christ. Et la tunique qui les couvre, c'est intéressant parce que dans l'Apocalypse 19, 8, c'est le symbole de la justification Enfin, on pourrait dire que Dieu les justifie. Dieu fait une œuvre où non seulement il offre le sacrifice, il pardonne, il justifie. Donc Dieu pourvoit une solution que la religion ne pourra jamais pourvoir. Et le chapitre 21 du verset 3 pointe vers Jésus qui est le seul sacrifice qui peut vraiment couvrir ton péché, ta honte et ta peur. À toi qui m'écoutes, frères, sœurs, amies. Alors que la parole de Dieu est déclarée, elle est prêchée, prononcée, dans ton cœur, il y a de la honte. Et tu ne sais pas comment dealer avec cette honte-là. Pour d'autres, tu as une peur. Peur que les gens voient vraiment qui tu es. Peur que Dieu te juge parce que tu sais très bien que ton style de vie est contraire à tout ce que Dieu honore. Il y en a d'autres. Tu as un péché qui est là et tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Peu importe ce que tu veux couvrir, je veux simplement te dire que la seule personne qui peut couvrir ton péché, c'est Jésus. Le seul sacrifice qui couvre toutes les sphères de ta vie, c'est le sacrifice de Jésus. Et un peu comme Adam et Ève qui ont simplement reçu de Dieu, la seule chose que tu dois faire, c'est te confier en Jésus et recevoir de Dieu. Ça s'appelle la justification par la foi. Dieu te déclare juste sur la base de ce que Jésus a fait, sur la base de ta foi dans ce que Jésus a fait. C'est la seule solution. Simplement, cet acte de foi est plus efficace que tous les actes religieux de la terre. Dieu pourvoit le sacrifice dans le péché. Et je termine. Et c'est ainsi que se termine ces deux messages sur Genèse 3, où on voit la provision de la grâce de Dieu dans le jugement. Donc, c'est vrai pour le péché d'Adam et Ève, c'est vrai pour notre péché, pour nos péchés, c'est vrai pour toi qui vis sans Jésus, c'est vrai pour toi qui vis avec Jésus, tu as besoin de te faire rappeler la grâce de Dieu dans tes péchés, donc Dieu pourvoit la grâce dans le péché, Dieu pourvoit la promesse dans le péché, Dieu pourvoit la vie dans le péché, Dieu pourvoit le sacrifice dans le péché. Et le dernier point, reste avec moi, je suis sûr que tu ne t'attends pas à ça. C'est un des points les plus surprenants que j'ai prêché. Là, j'ai ton attention. Verset 22-24. Le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tente pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où l'avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubim ou les chérubins et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. OK. Tu vas voir qu'il y a une grande grâce là-dedans, mais je pense que je vais avoir besoin de l'expliquer. Dieu pourvoit, une des grâces de Dieu dans le jugement, c'est que Dieu pourvoit la mortalité dans le péché. Premièrement, Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Les commentateurs ne savent pas trop est-ce que Dieu c'est un pluriel de majesté, est-ce que Dieu parle à la cour angélique. Certains vont dire c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Ça ne veut pas dire que Dieu est devenu Dieu. C'est-à-dire que Dieu réalise que l'humanité en péchant s'est approprié le rôle divin de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. J'ai prêché ça il y a deux semaines. Donc, en fait, c'est que l'homme se prend pour Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il se prend pour Dieu. Il décide de lui-même de ce qui est bien ou ce qui est mal. Comme un enfant de 5 ans qui dit à ses parents « Je n'ai pas besoin de tes conseils, je vais décider moi-même. » Et en fait, c'est le péché de l'autonomie. C'est plus qu'un péché d'autonomie, c'est le péché d'indépendance. C'est plus que le péché d'indépendance, c'est le relativisme. C'est plus que le péché de l'orgueil, c'est de l'idolâtrie. C'est plus que le péché d'idolâtrie. C'est un blasphème qu'une créature humaine qui a tout reçu de Dieu, d'un Dieu bon, qu'il aime, qu'il bénit, qui prend soin de lui. C'est un blasphème de penser vivre sans ce Dieu, de vouloir vivre sans ce Dieu, de prétendre savoir mieux que Dieu même ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors que c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu, va empêcher l'homme, va expulser l'homme du jardin pour l'empêcher de manger l'arbre de vie. Et certains cyniques vont dire, voyez-vous, Dieu se sent menacé. Dieu voit que l'homme a du pouvoir puis il va l'exclure parce qu'il se sent menacé. Tu n'as rien compris. Si Dieu expulse l'homme du jardin d'Éden pour l'empêcher de manger l'arbre de vie, c'est pour protéger l'homme, c'est pour te protéger toi et moi. Comment? OK. Reste avec moi. Adam et Ève ont péché. OK. Ils sont maintenant dans un état déchu. Ils ont la nature pécheresse. On est d'accord? Ils sont séparés de Dieu. Ils sont corrompus. OK. L'Adam et Ève avant la chute et après la chute, c'est deux choses différentes. Ils sont séparés de Dieu. Maintenant, la chair a son emprise. Ils sont sous la domination du diable. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter du jardin d'Éden. La chair et le sang ne peuvent hériter du paradis. Si Dieu ne les expulse pas et ne met pas un chérubin, un chérubin pour les empêcher d'entrer dans le jardin d'Éden, voici ce qui arrive. Adam et Ève, pécheurs, corrompus, séparés de Dieu, hostiles, rebelles, vont dans le jardin, mangent l'arbre de la vie et vivent éternellement. En fait, Adam et Ève seraient éternellement pécheurs. Et c'est pourquoi Dieu dans sa grâce, quel bon Dieu que nous avons, Dieu dans sa grâce les expulse et met un chérubin pour les empêcher de vivre éternellement dans la séparation avec Dieu. Et alors que l'homme et la femme vont mourir, c'est une grâce de Dieu pour nous permettre d'accéder au salut. La mortalité humaine est une grâce de Dieu. Paul va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Si Paul peut le dire, c'est qu'il sait qu'après la mort, à son espérance en Jésus, Dieu va faire toutes choses nouvelles. C'est pourquoi Paul peut dire, la mort met un gain. Le chrétien peut dire, la mort met un gain parce qu'on comprend qu'on n'aurait aucun intérêt à vivre éternellement dans ce monde déchu. C'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Et c'est pourquoi Jésus va dire, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Alléluia. Dieu aurait pu, donc c'est une mesure de protection, puis plus encore, je termine là-dessus. Donc Dieu nous protège d'avoir la vie éternelle, puis d'être des pêcheurs éternellement, d'être des rebelles, d'être morts spirituellement éternellement, d'être des poules pas de tête qui roulent éternellement. Alléluia. Puis Dieu aurait pu, par contre, aurait pu couper l'arbre de la vie, aurait pu brûler l'arbre de la vie. Non seulement Dieu nous protège, il met un chérubin, un kéroubim, mais Dieu pourvoit une manière de nous donner l'accès à cet arbre de vie. Et je t'ai parlé déjà de ce Jésus qui est ce deuxième Adam. De Jésus, là où le premier Adam a échoué dans le jardin d'Éden, le deuxième Jésus a réussi dans le jardin de Gethsémane. Là où ce premier Adam a péché, en mangeant du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ce deuxième Adam a été cloué sur l'arbre, sur le bois, qui lui est mort pour nous donner la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même si le mort. Jésus est venu pour nous donner une vie spirituelle, une nouvelle naissance par son esprit, pour nous donner une vie en abondance, pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 7, Jésus va dire, « Au vainqueur, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden. » En fait, c'est l'image de Jésus qui nous donne la vie éternelle. Et cet arbre de vie, pour celui et celle qui se confie en Jésus, tu es vainqueur, pas à cause de toi-même, à cause que tu surfes sur la victoire de Jésus, alors que tu te confies dans la victoire de Jésus. La Bible dit que Jésus te donne de cet arbre de vie. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Tu regardes et tu m'entends prêcher et ce texte-là n'est pas un mythe. C'est une parabole historique, mais ce n'est pas un mythe. Il y a des gens qui ont commencé à visionner que tu étais comme Adam, séparé de Dieu. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant et il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et tu réalises que Jésus est ce sauveur, ce deuxième Adam. Tu réalises que Jésus est celui qui est venu pour couvrir ta honte, couvrir ta nudité. Et tu te confies en lui. Et en ce moment, par son esprit, il te donne à manger de l'arbre de vie. La vie qui commence en toi est une vie qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Hallelujah! Le jardin d'Éden est dans ta cour. Non pas, le jardin va être établi lorsque Jésus va revenir dans le royaume de Dieu, mais il y a des éléments du jardin d'Éden. Dieu dans sa grâce qu'il fait dans nos vies. Hallelujah! Prions! Père, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour ce deuxième Adam. Seigneur, merci pour ta grâce dans la chute. Alors qu'on regarde Adam et Ève et on pourrait les juger, Seigneur, on ne peut pas les juger parce qu'on sait qu'on n'aurait pas fait mieux. Non, on les regarde puis on voit en eux notre expérience, on voit notre cœur, on voit notre déchéance, on voit notre révolte, on voit notre nudité, notre honte. Seigneur, merci dans le jugement, dans le chaos, dans les ténèbres. Tu as manifesté ta grâce. Il y avait une provision de grâce dans la chute. Seigneur, merci pour ta bonté, ta patience, ta grâce. Alors, je te prie que tu puisses révéler à mes frères, mes sœurs, mes amis qui visionnent ce message combien tu es un Dieu de compassion et de patience et de bonté. Comment tu es un bon Dieu? Ça veut dire que cette bonté nous pousse à la repentance, nous pousse à, non pas se cacher, mais à courir dans tes bras. Merci de ne pas avoir, tu aurais pu simplement brûler cet arbre. Non, tu avais pourvu déjà une solution. Merci pour Jésus qui est ce deuxième Adam, alors que le péché est entré par un homme. Nous savons que le salut est venu par un homme, Jésus. Merci pour cet arbre de vie qui est au centre du jardin, qui nous rappelle que déjà le jardin d'Éden était christocentrique, qui nous rappelle que la Bible est christocentrique, qui nous rappelle que nous devons être centrés sur Jésus, centrés sur la vie, centrés sur la bonne nouvelle de la grâce. Donc, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent, je prie pour des frères et des sœurs qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la chute, dans le chaos, dans la difficulté, dans les problèmes. Je te prie ce matin qu'ils réalisent que tu as une provision de grâce dans toutes les situations, que cette provision se trouve en Jésus seul. Père, merci, 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 merci. Sois béni. Pour l'éternité, l'éternité ne sera pas suffisante pour déclarer toute notre reconnaissance, notre gratitude. Merci pour Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada